Il y a toute une histoire, ça c'est sûr, derrière l'avenue des quilles à Cabano. Je suis originaire d'A Cabano à départ, je suis né à Cabano ici, mais dans les années 60-66, j'ai commencé à travailler pour la Banque nationale. En 1980, puis je me suis orienté vers Desjardins jusqu'en 1993, date à laquelle j'ai venu implanter un bowling à Cabano. Même l'année avant de m'emmener ici, la caisse où j'étais directeur, on a gagné le méritage provincial de la meilleure au Québec, petite caisse de la Gaspésie qui bat toutes les caisses au Québec. C'était quand même un grand coup, ça, dans ma carrière en haut de Desjardins. Puis je voyais venir les changements majeurs, puis ça coderait beaucoup moins dans mes valeurs à moi, qui était la famille, le respect des gens. Ça fait que j'avais aidé quelqu'un à partir à un bowling, un de mes habits, dans le coin où j'étais. Ça a été une réussite totale. Ça fait que j'ai fait une étude de marché, je n'ai pas lé avec ma famille, puis j'ai tout emmené ça chez C'est Cabano, puis on est ici depuis 25 ans. Ça, j'ai toujours joué au hockey d'une façon irrégulière, mais j'ai toujours joué au hockey. Mais dans les années 90, il y a eu une effervescence énorme au niveau des quilles. Il y a eu des changements majeurs, dans le sens où le bois est devenu du synthétique, la technologie a embarqué. Moi, j'étais directeur de caisse, un directeur analyser et faire ces deux choses. C'est interpréter des chiffres, faire de l'application pour avoir des bons chiffres. C'est vraiment deux choses différentes que j'ai trouvé vraiment le fun, et compris beaucoup plus les gens d'affaires. Je capotais quand les gens, j'avais le chance, j'allais des entreprises, discuter avec les gens d'affaires, je capotais. C'est pour ça que quand je suis arrivé ici, la confiance que j'avais en moi, même que les gens disaient « Ouais, de la misère », je savais que je n'allais pas au travail. Une entreprise doit avoir une mission sociale. Le cœur d'une entreprise et son rôle social dans son milieu. D'où on a pris comme bébé à supporter l'organisme ligne de vie. Comparant, depuis que je suis arrivé ici, on a dépassé 750 000 $ qu'on a remis à cet organisme-là avec une activité annuelle depuis qu'on le fait 24 ans. L'année passée, exemple, on a remis 43 000 $ avec une activité. Il faut le faire, là. On est au Témiscouata. Mais la crédibilité qu'on s'est créée, parce qu'il est tout cru en affaires, la chose importante, c'est le respect des clients et se créer une crédibilité, une confiance entre nous et les clients. Si tu n'es pas capable de construire cette approche-là, ça va être difficile de réussir une affaire. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Puis, même si tu mets beaucoup, beaucoup d'heures de travail, il est toujours possible de donner les autres. Puis, c'est ce qu'on a fait, ce qui nous permet de nous donner une bonne crédibilité. Moi, j'ai une clientèle qui vient de tout le territoire. J'ai des gens qui viennent, pour moi, à part de Transcontinental. J'ai des joueurs de partout. J'en ai d'Edmonston, j'en ai de Saint-Henri, j'en ai de Déjoli, j'en ai d'Esquatec, j'en ai d'Esprit-Saint. Bien, c'est tout le monde qui vient ici. L'année passée, on avait quand même 280 joueurs. Il y a des grosses activités. On a un tournoi provincial que je fais depuis que je suis ouvert. L'année passée, on a encore eu 400 personnes, tu sais, qui sont venues de partout au Québec, au Nouveau-Brunswick. Même, j'avais des gens des États-Unis qui viennent ici passer une fin de semaine. Ça a des impacts, quand même, économiques assez importants. Pas en plus. On fait connaître le Témiscota. On fait connaître notre ville. C'est la plus belle chose qu'on peut faire. En plus, on organise beaucoup d'activités régionales, puis c'est tout le temps bien, ça fonctionne bien. Après 25 ans, malgré que je suis fier d'avoir pris la décision en 1993, ils vont revenir chez nous. Puis on le site, c'est une famille, celle-ci. Donc, j'ai toujours une gestion participative. Donc, les gens participent avec moi à l'organisation, puis j'en donne un peu, vu qu'ils m'ont aimé. Enfin, on a parti, il y a une quinzaine d'années, à un club des gouverneurs qui, à chaque année, bien, je reconnais une personne qui est importante pour nous, qui nous a permis d'être encore ici aujourd'hui. Puis on lui a dit merci de ce façon-là. C'est parti.